Le mardi du mois, alors c'est vrai que les codes philo ont été un petit peu disséminés sur différents jours, mais tant mieux, il y en avait plus. Donc là on revient à la formule le premier mardi du mois, donc mardi 5 novembre, et puis il y aura la prochaine qui aura lieu le mardi 3 décembre avec Pierre Labousse. Ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Chironnet pour une conférence sur poésie, parole et existence chez Maître Ecarte. Voilà, cette conférence vous est proposée par l'association Les Penseurs de Demain, par l'intermédiaire de son président, Marc Schaffner, auquel je cède la parole tout de suite. Merci, merci Emmanuel. Jean-Claude, tu me fais le plaisir d'être ici ce soir pour assurer cette pause philo en tant que maître de conférence et mérite de la faculté de Strasbourg, spécialiste de l'esthétique et, chose étonnante, de Maître Ecarte. Alors ça fait des années que je voulais te voir intervenir sur Maître Ecarte, parce que sinon, dans ton champ d'investigation, tu as écrit maintenant 17 œuvres majeures sur l'esthétique, sur les fractales, sur la photographie, et je voulais absolument te voir sur Maître Ecarte. C'est maintenant chose faite. Jean-Claude, mon cher professeur et ami, c'est à toi. Eh bien, il me reste à te remercier, tout d'abord, de cette invitation, et le plaisir est partagé de venir parler sur Maître Ecarte. Alors, comment peut-on comprendre que Maître Ecarte, un penseur, mais surtout un théologien du XIIIe et XIVe siècle, puisse aujourd'hui intéresser notre époque, nos contemporains ? Alors, les conférences, là, s'intitulent, je crois, les penseurs de demain. Eh bien, Maître Ecarte, précisément, à son époque, était un penseur de son demain à lui, parce qu'il est un penseur, je crois, de notre époque à nous. Donc, c'était bien un penseur de demain. Enfin, j'espère pouvoir le montrer. Alors, pour situer, tout d'abord, les choses, enfin, la biographie de Maître Ecarte, nous nous situons à la fin du XIIIe et au début du XIVe. Maître Ecarte, c'est, en gros, 1260, 1327 ou 1328. Comme vous le savez, probablement, la plupart des penseurs, écrivains, poètes, etc., de cette époque, sont mal situés dans le temps, et on a pratiquement la certitude, ou la quasi-certitude, qui est née en 1260 en Turage, au Nheim. Mais, on ne sait pas exactement, en fait. Et on en sait encore moins, concernant sa disparition, puisqu'il a eu une vie assez mouvementée, et il termine en 1327, devant l'inquisition pontificale, pour les raisons que je vais expliquer, et qui, à mon avis, sont intéressantes, du point de vue de l'œuvre même de Maître Ecarte. Ce n'est pas une simple anecdote. Alors, je résume, donc, 1260, la naissance de Maître Ecarte, approximativement, enfin, on est à peu près sûr que c'est 1260, mais personne n'en est vraiment sûr, mais enfin, on se situe comme ça. Il fait son officier à Erfurt, Monastère des Dominicains d'Erfurt, et, ensuite, Maître Ecarte, donc, va suivre tout un parcours sur lequel je ne vais pas m'attarder tout en détail, je vais prendre l'ensemble, c'est tout ça qui nous intéresse, un parcours de théologien extrêmement brillant. Il va, notamment, apprendre la théologie à Cologne. Il y avait à Cologne, Albert Le Grand, qui a été un peu avant lui. Albert Le Grand, c'est celui qui a fondé, d'ailleurs, le studio général, dans lequel il enseignera plus tard. Et Albert Le Grand, donc, le Dominicain, est une de ses références majeures. On verra que c'est de l'importance dans la carrière de Maître Ecarte. Puis, il suit un cursus de théologie très approfondi à Paris. Donc, il devient étudiant, puis maître en théologie, ce qui est l'équivalent, à peu près, du doctorat aujourd'hui. Donc, maître en théologie, et extrêmement brillant, donc, Maître Ecarte cumule des fonctions de professeur de théologie de très, très haut niveau. C'est un vrai penseur, à ce titre. C'est un théologien, mais pour moi, de manière plus large, c'est un penseur. Moi, je ne suis pas théologien, je suis philosophe. Mais j'envisage la théologie du point de vue philosophique, chez Maître Ecarte. Et donc, Maître Ecarte va avoir tout un parcours de professeur de théologie à Paris, ce qui est un grand honneur. Il a été reçu à l'université parisienne, qui a été fraîchement inaugurée en 1215, du temps du règne de Philippe le Bel. Donc, il y enseigne, alors il y enseigne plus précisément de 1313 plutôt, à 1314 ou 15, puis ensuite, ensuite, il enseigne également de la théologie à Cologne. Enfin, je passe sur les détails de Maître Ecarte, parce que c'est... Alors, on en connaît à la fois peu et beaucoup. Rien et beaucoup et peu. Et beaucoup, je veux dire. On sait beaucoup du point de vue de la théologie, ce qu'il a pu faire, etc. La formation, l'enseignement. D'un autre côté, on ne sait pas grand-chose sur les périodes où il n'a pas renseigné. Mais on sait également qu'il y avait des charges administratives très importantes. Il était provincial, de son ordre, les Dominicains, donc l'Ordre des Frères Prêcheurs. Et donc, comme provincial, il avait des missions, si l'on peut dire, d'inspection dans les monastères, dans les couvents dominicains et dominicaines. Et notamment, il est venu à Strasbourg deux fois. Et il est venu en particulier, il a fallu en six jours de 1303 à 1314. Quelque chose comme ça. Ça a duré, je crois, une dizaine d'années à Strasbourg, dans ces eaux-là. Donc, il est vicaire général de son ordre. Il s'occupe de gérer ses provinces administratives de l'ordre dominicain. Et en même temps, c'est quelqu'un qui enseigne la théologie. Alors, il intercale l'enseignement de la théologie de très haut niveau. Et également, c'est un écrivain de traité et de serment. Parce qu'il est un prédicateur, aussi, il a toutes les fonctions. Professeur de théologie de très haut niveau à la Sorbonne de l'époque. Également à Cologne, au Studium Général. Puis, donc, il revient à deux reprises à Paris. Et, en même temps, il est, donc, prédicateur auprès des moniales et, surtout, des communautés de Béguine qu'il administre. Et de Bégares. Il y a aussi des Bégares. Et, rien qu'à Strasbourg, d'ailleurs, on ne compte pas moins de 85 Béguinages, rien qu'à Strasbourg, avec plus de 1500 Béguines et Bégares. Donc, ces gens-là posaient quelques problèmes. Donc, Maître Ecarte, comme, en quelque sorte, administrateur de la province de Teutonie, comme on l'a appelé à l'époque, eh bien, fait des séjours à Strasbourg. Il vient même à Colbar, ici, en visite, au monastère d'Ontalinden. Et, il vient visiter les Dominicaines, ce qui se passe, etc. parce qu'il y a de gros problèmes dans l'administratif, comme il y en a aujourd'hui encore partout, dans les universités ou ailleurs, dans les établissements d'enseignement. Donc, il vient voir et il essaie de mettre la paix puisqu'il a fait aussi du droit canon. Il a étudié le décret de Gartien, le décretum Gartianic, donc le décret de Gartien, qui est la référence en matière de droit canonique pour les théologiens, mais il a également étudié le droit civil, le droit justinien. À l'époque, c'est le droit de justinien. Donc, Maitre Gartre, entrelace ces deux types de fonctions, c'est déjà même ces trois types de fonctions, l'enseignement universitaire, la prédication auprès des foules, même auprès des foules, auprès du public populaire, auprès également des Dominicains et des Dominicaines, la fonction administrative, et il a également une fonction d'écriture, on va dire, d'écrivain, d'écrivain théologien et philosophe, pour moi, à travers des traités qui sont rédigés les uns en latin, en médio-latin, donc le latin du XIIe et XIIIe siècle, et d'autres écrits qui sont rédigés en allemand, en allemand populaire, qui est l'allemand parlé par le peuple, mais aussi par les Bégin, les Bégaard, par les moniales peu instruites aussi, qui ne venaissaient pas le latin de toute façon, et donc, il y a chez lui une double fonction, il est d'une part un laser meister, comme on dit, c'est-à-dire le maître de lecture, celui qui apprend à décrypter les textes, à commenter les textes, c'est un exercice au Moyen-Âge qui était fréquemment pratiqué, comme vous le savez, on commentait à loisir les textes bibliques, les textes patristiques, les pères de l'Église étaient commentés abondamment, ça faisait partie des références, il fallait d'ailleurs pour avoir le grade de maître en théologie ou docteur en théologie, c'est-à-dire particulièrement la même chose, ça dépendait des universités, et bien il fallait faire un exercice, par exemple, qui était le commentaire du livre des Sentences, le Liber Sintentiarum, de Paul Lombard, du théologien Paul Lombard, et chaque maître en théologie, tout étudiant qui souhaitait devenir maître en théologie, tout maître en théologie aspirant, devait se livrer aux commentaires de la Bible, mais aussi du livre des Sentences de Paul Lombard, alors Paul Lombard, c'est le XIIe siècle, Paul Lombard, mais c'était diffusé partout, tout le monde connaissait le livre de Paul Lombard. Alors, donc, maître Écartes a un double aspect, il est d'une part, comme je le disais, il est de maristère, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend à lire les textes, qui commente les textes, qui est savant, d'ailleurs, si on l'appelle maître Écartes encore aujourd'hui, c'est pour une simple raison, c'est parce qu'il a eu le grade de maître en théologie, et que c'était un maître illustre, absolument illustre. Quand on sait comment il a terminé sa vie, évidemment, c'est l'inverse, puisqu'il a fini de vendre l'acquisition, on ne sait même pas où il est mort. Mais, donc, c'était un maître en théologie absolument illustre, donc, c'est le Lézor-Bristre, très savant. Il connaît la Bible, il connaît Platon, Aristote, à l'époque, on commande Aristote dans toutes les universités de théologie, toutes les facultés de théologie, et à Paris, en premier lieu, d'ailleurs, on commande Aristote à partir des traductions latines, qui ont été faites d'ailleurs par des théologiens arabes, la plupart du temps, et, donc, Aristote est une des références, et il connaît très bien Aristote, il connaît Platon, etc., il y a un nombre de références dans l'œuvre latine et dans l'œuvre allemande de Maître Garde, considérables, et dans l'œuvre latine en particulier, qui est monumentale, et encore, on n'a pas toute l'œuvre, une des parties avait été perdue, mais on a une œuvre latine qui est monumentale, et une œuvre allemande qui est tout autant monumentale, mais dont certaines parties ont également disparu ou sont incomplètes, ça, c'est le liaison Meister. Et puis, à côté de ça, à côté de cet aspect-là, il y a le Lebermeister, c'est-à-dire le maître de vie, celui qui, à l'inverse du pur théoricien, nous apprend à vivre. Et c'est cet aspect-là qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui. Le Lebermeister, le maître de vie, n'est pas incompatible avec le Lezermeister, c'est-à-dire le maître de lecture, celui qui connaît bien les textes bibliques, patristiques, etc., ou philosophiques de l'Antiquité grecque, mais c'est celui aussi qui, dans la langue du peuple, la langue populaire, s'adresse à tous et capable de parler dans les églises, bien sûr, mais également de parler dans les communautés de Bégard et de Béguine, dans les communautés dominicaines, de religieux dominicains, qui n'étaient pas toujours très instruits, mis à part, quelquefois, le père abbé, etc., bien souvent, le bac-clergé, disons, lui, ou les frères, en tout cas, n'avaient pas une culture de l'Antiquité ni latine ou très développée. Et donc, Maître Ecarte était censé s'adresser à eux dans la langue du peuple. C'est d'ailleurs ce qui fit tout son malheur, en fait. S'il était resté sagement parlé en latin, il n'aurait pas eu les problèmes, sans doute, qu'il a eu avec la poignée et avec l'évêque de Henri de Viernebourg, l'évêque de Cologne, qui a, en 1626, intenté une action contre lui parce qu'il était soupçonné de l'hérésie. D'ailleurs, c'est ses propres collègues dominicains qui ont dénoncé un certain nombre de propositions, ce qui est absolument affreux. Et ensuite, c'est allé jusqu'à Avignon, donc, en 1327. Mais, nous reviendrons là-dessus. la distinction entre le professeur Leeser Meister et le Lebermeister, le maître de vie, cette distinction ne présente aucune incompatibilité entre les deux. Maître Ecart est à la fois un savant et un sage, si vous voulez, qui aujourd'hui peut encore nous parler, je dirais, non seulement en latin, mais surtout dans sa langue, la langue populaire. Il y a donc chez Maître Ecart deux mystiques et on va voir avec les textes que j'ai numérisés, on va voir que ces deux mystiques sont à la fois la mystique spéculative, c'est-à-dire celle de la scolastique du Moyen-Âge, la scolastique c'est la discussion des thèses en Sorbonne ou ailleurs, d'ailleurs, dans les écoles cathédrales également, il n'y a pas que la Sorbonne, les écoles cathédrales. La scolastique c'est cette école de pensée en quelque sorte discursive qui fait que lorsque un maître, un aspirant, maître en théologie pose une question, il est censé répondre avec des arguments auxquels d'autres professeurs ou élèves posent d'autres questions auxquelles on va répondre à nouveau en se référant, etc., toujours aux autorités bibliques ou philosophiques, Aristote par exemple, qui n'a pas toujours été bien vu, mais enfin, qui est bien vu malgré tout à partir d'une certaine date, tout au moins, on ne veut pas voir la physique d'Aristote. On préfère sa logique. La logique, à la rigueur, on se dit Aristote, c'est dans les discussions surbonnes, comme ça, du scolastique, on se dit Aristote, ça va pour la logique, il nous apprend à penser rationnellement et donc à penser la foi rationnellement. Ça, à la rigueur, c'est acceptable. Mais penser qu'il y a un premier moteur immobile, comme l'explique Aristote dans la physique, ça, c'est absolument incompatible. Donc, on peut admettre des œuvres d'Aristote que celles qui sont compatibles avec le dogme chrétien, donc, globalement, et on essaie de concilier Aristote avec le christianisme. Bon, alors, ceci pour dire que la mystique spéculative de Maître Écartes, c'est une mystique scolastique, celle du Maître en théologie, et d'autre part, il y a une mystique dite affective, on dit une mystique affective, qui se rapporte dans le fond, je vais dire, au texte, au poème de l'amour courtois des poètes, des Mineshengars, les poètes du Minesang, Rénan, et on verra que cette poétique de l'amour courtois, des sentiments fleuris, et exprimés dans la langue des poètes, je vous le montrerai avec les textes que j'ai numérisés, eh bien, Maître Écartes y était sensible, et donc, la mystique affective, chez lui, va en quelque sorte contrebalancer la mystique purement scolastique, qui est une mystique discursive, une mystique spéculative, comme on dit. Alors, je disais, à l'instant que Maître Écartes a été sensible à la langue des poètes et des troubadours. Alors ça, on ne le trouve pas tellement, bon, je suis en train de terminer un ouvrage là-dessus, sur cette question, donc c'est pour ça que j'en parle un peu aujourd'hui, on insiste généralement soit sur le Maître Écartes purement spéculatif, donc le théoricien et l'intellectuel de la religion chrétienne, soit plutôt sur l'aspect, on va dire, administratif de Maître Écartes qui va régler les problèmes dans les monastères, dans les médinages qui étaient extrêmement nombreux, et puis on fait une conciliation, on essaie de faire une conciliation entre l'aspect, on va dire, administratif, moral de Maître Écartes et puis l'aspect spéculatif. Or, je crois qu'il y a une très grande importance à accorder au rapport de la langue de Maître Écartes, la langue allemande, le Mittelorddeutsch, le moyen haut allemand, le Mittelorddeutsch, donc, et la langue des poètes du Minesang et des Troubadours et des Trouverts du nord de la France. Alors, un petit rappel, la langue des Troubadours, c'est la langue des poètes du Sud, globalement, des poètes provençaux, mais enfin, disons, de la deuxième boîtier de la France. Elle se développe au XIIe siècle, même déjà fin du XIe, enfin, fin du XIe, ou XIIe, ce n'est pas très précis parce que là encore, on n'a pas parfois des documents absolument précis, même si on en a énormément. Donc, et cette langue courtoise, la langue des labours courtois, les Troubadours l'utilisaient pour aller de cours en cours, les cours princières, mais ils se produisaient également de spectacles en public. Alors, ils préféraient évidemment les cours princières parce que ça leur rapportait beaucoup plus, ils étaient choyés par les princes et les nobles, mais enfin, ils parlaient aussi au public, au grand public. Il y a d'autres parts, donc ça, c'est les poètes de langue d'Oc. Les poètes de langue d'Oil, par contre, les Troubadours, donc, langue du Nord, eux, vont avoir une grande influence, ça c'est le XIIe et XIIIe siècle, ils vont avoir avec leur poème « D'amour pour toi » une grande influence sur les Mines de Zenger allemands, les Mines de Zenger disons des pays d'outre-Rhin, parce qu'allemand à l'époque ça signifie pas la même chose qu'aujourd'hui, donc les pays d'outre-Rhin. Et ces Mines de Zenger développent un langage extrêmement fleuri, ils développent un langage que Maître Ecarte ne pouvait pas ne pas connaître. On en parle assez peu, généralement, dans les livres sur Maître Ecarte, mais il faut savoir que les théologiens de l'époque, les professeurs en théologie, de la Sorbonne ou d'ailleurs, les étudiants en théologie, etc., connaissaient ces refrains, ces chansons même, on peut dire, connaissaient les chansons et surtout les refrains, probablement, mais ils connaissaient les chansons comme aujourd'hui, on connaît des chansons qui sont transmises comme ça, de dizaines d'années en dizaines d'années, on sait encore les fredonner, on les reconnaît, et à l'époque de Maître Ecarte, évidemment, il n'y avait ni radio, ni internet, ni télé, mais on sait que les théologiens, les professeurs, le corps universitaire, mais les étudiants, encore plus les étudiants, les goliards, qui, par exemple, fréquentaient un peu l'université de temps en temps, chantaient des chansons plus ou moins grivoises ou autres, ou des chansons religieuses aussi, on sait qu'ils les connaissaient et que même Abélard, par exemple, le grand Abélard, a lui-même été l'auteur d'un certain nombre de chansons des Carmina Burana. Et comme Abélard est une des références aussi de Maître Ecarte, il est impossible que Maître Ecarte n'ait pas connu toutes ces chansons qui circulaient abondamment plésiastiques pour devenir à leur tour des Sankt-Trenbanc qui chantaient, qui ont fabriqué, qui ont créé des chansons sur le modèle des Mines-Trenbanc. Donc, on ne peut, on est absolument, on ne peut qu'être certain que le Lamperge de Maître Ecarte dans les serments allemands et dans le fameux poème dont je vais vous parler maintenant, eh bien, ont été très importants dans son rapport, disons, à sa fonction de Leibmeister, c'est-à-dire de Maître de Vie. Parce que la vie, finalement, ce n'était pas le latin de l'époque. Le latin de l'époque, c'est un latin fixé, figé, il a été très utile pour faire passer des idées, bien entendu, des idées philosophiques, théologiques, techniques, médicales, même médicales, pharmaceutiques, botaniques, etc. Ça, c'est très utile. Il a joué un peu, d'ailleurs, le rôle de l'anglais aujourd'hui, à l'époque de Maître Écartes, c'est-à-dire que c'est une langue technique qui sert à faire passer des idées dans tous les domaines, qui a été très créatrice, notamment en théologie, en philosophie, on a créé un latin philosophique, un latin théologique, un latin médical, un latin biologique, etc. Mais c'est un latin, disons, qui ne permet pas de communiquer avec le peuple. Or, la langue des Minesengard, de ces poètes, qui est très parente de celle de Maître Écartes, eh bien, c'est là-là qui va permettre à Écartes, donc, de communiquer des sentiments, ce que ne permettait pas, disons, spontanément, le latin. Évidemment, en latin médiéval, on pouvait aussi exprimer des sentiments, mais pour le peuple, et les dominicains, et les bégards, les bégines, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on préfère, c'est comme aujourd'hui, si on s'exprime en latin, évidemment, on en est beaucoup moins compris. Alors, Maître Écartes, donc, par la langue populaire, s'exprime plus directement, il parle de la langue des sentiments, qui est, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, la langue des Minesinger. C'est un poète du Minesang, parce que le Minesang, c'est-à-dire littéralement le langage d'amour. Mais le langage d'amour courtois, il faut le prendre au sens large. Il y a une des connotations érotiques, évidemment, dans les Minesang, dans le Minesang, je veux dire, il y a des connotations érotiques qui ont été regrées, notamment en rapport avec le cantique des cantiques. Alors, évidemment, ça sauve l'aspect érotique du Minesang, mais le langage des Minesinger est un langage d'amour, mais il n'est pas que cela. Il est également un langage de sentiments, d'affect, un langage religieux aussi. Les poètes, les troubadours de cette époque-là, enfin, les troubadours, c'est du Sud, on va dire les trouvaire et les Minesinger de cette époque, et ils parlent aussi de bons sentiments, de religions, et ils parlent aussi de politique. C'est le cas, par exemple, de Walter Flonderflogenweide, qui a été un très, très grand poète connu de tous, mais très clair, vous ne pouvez que le connaître. C'est quelqu'un qui était connu des étudiants, qui était connu des universitaires, etc., et qui passait partout, qui chantait partout, et ces sansons ont été transmises. Elles ont été transmises d'abord au Rallemand, c'est comme ça qu'on les transmette à l'époque, puis ensuite, sous forme écrite, à la fin du XIIIe, début du XIIIe, on a commencé à faire des recueils de ces chansons, et elles étaient encore plus diffusées et connues. On a des études sur la question qui montrent que ces chants poétiques, donc ces poésies chantées, comme on voudra, ont façonné la langue, d'une certaine manière, la langue de la mystique poétique, des mystiques, comme Maître Écartes. Alors, il y a aussi un autre, avant de passer directement, plus directement, donc au poème que je vais vous montrer, il y a également une autre influence chez Maître Écartes qui est très importante et dont on parle relativement peu, mais un peu plus depuis quelques années, c'est l'influence des mystiques réno-flamandes des XIIe et XIIIe siècles. Il y a une littérature allemande, en allemand, en français aussi, en ancien français, et en... oui, enfin, bon, en allemand, en ancien français, en français, mais en... en hollandais, donc, avec Adwige d'Ambert, par exemple, les visions d'Adwige d'Ambert étaient connues de Maître Écartes. On le sait qu'il a... il s'est beaucoup inspiré des visions d'Adwige d'Ambert, c'est... les visions d'Adwige d'Ambert, Adwige d'Ambert est une mystique réno-flamande du XIIe siècle, XIIe, fin XIIe, enfin, début XIIIe, et Adwige d'Ambert a été beaucoup diffusée. Et on sait que Maître Écartes a lu, d'ailleurs, ça ressort non, c'est serment, il a lu Adwige d'Ambert, mais il a connu également les écrits de Marguerite Porret, qui était... qui, elle, était du côté de Valenciennes, alors qui est écrite en vieux français, Le miroir des âmes simples anéantis, et il a le même langage. Alors là, on sait absolument aussi qu'il se réfère à un certain serment, notamment le serment 53, bon, je ne vais pas ici, mais de l'édition Quint, des serments allemands de Maître Écartes, il se réfère à Marguerite Porret, il a le même langage, c'est le langage des mystiques intuitifs, purement intuitifs et non pas spéculatifs. Et on sait également qu'il connaît bien les travaux, enfin les travaux, je veux dire, les écrits directement de Mechtil de Magdebourg, La lumière fluente de la divinité, Das Flissende Licht der Gottheit, La lumière fluente de la divinité, qui est un livre écrit en allemand qui a été traduit ensuite en latin, diffusé en latin énormément, d'ailleurs comme tous les autres, c'était le seul moyen de les faire connaître vraiment à l'époque, eh bien, il connaît aussi la lumière fluente de la divinité de Mechtil von Magdebourg. Et ces trois-là, on est absolument certains qu'il y a puisé, d'abord, il était proche, c'est la même enturagienne comme lui, et dans le monastère dominicain où il exerçait ses fonctions à une certaine époque, il y avait un collègue dominicain qui lui-même travaillait sur ces manuscrits-là, donc on voit qu'il a été très influencé par la langue du peuple, par la langue de ses mystiques beguine ou monial, et par la langue également des Minesinger. Donc, Eckart, en quelque sorte, je vais dire, il a un double langage, il n'est pas, ce n'est pas de duplicité, mais il a un double langage, il a le langage du peuple des beguines et il a le langage, donc, des savants de son époque. Alors, chose curieuse, sans entrer dans tous les sermons, parce que les sermons allemands, c'est immense, on n'en finirait plus, il faudrait, je ne sais combien de semaines pour les écouler. J'espère que c'est un petit peu lisible, sinon je vais vous le lire. Bon, il y a un poème de Maitre Eckart qui s'appelle Le Granon de Synapis. Les secours arrivent, donc. D'accord, merci. Donc, je peux tout simplement faire des filets, je peux regarder ici. Mais si tu agrandis, il n'y a plus de lumière. Ah bon ? C'est là ou le ? Ah bon ? Oui, d'accord. Alors, attends, je vais diminuer un peu, non, c'est bon, je peux. Non, c'est bon, je vais simplement faire des filets, c'est bon. Et comment je peux faire des filets en roule ? En cliquant. Ah oui, d'accord. Non, ça marche, je peux en cliquant. En cliquant. Ah oui, nickel, bien. Alors, il y a un poème donc très curieux chez Maitre Eckart, c'est le seul et unique poème de Maitre Eckart connu. C'est le Granum Sinapis, le Grazenevé. Le Grazenevé, qu'est-ce que c'est que ce poème ? Alors, bon, ça peut se... Alors là, vous avez une version allemand-allemand, je suis n'arrêt, je vais vous en donner une qui sera avec une traduction française. tout au moins certaines parties, je le commente en attendant. Vous avez la version donc qu'on a retrouvée par des copies, il y a plusieurs copies de ce poème. Le Grazenevé, c'est une parabole évangélique qu'on trouve développée chez saint Marc, chez saint Luc, chez... on ne sait plus encore, saint Matthieu, vous voyez, trois, vous trouvez la parabole du Grazenevé. et elle est reprise par saint Jean Chrysostome également dans une de ses obédies. Alors là, je ne sais plus, je ne vais pas noter ici, je ne sais plus dans quelle obédie, mais ça se retrouve facilement. Ce poème a une particularité. Il nous a été transmis, engrobé, d'un très gros commentaire latin. c'est-à-dire qu'on a la partie de gauche que vous voyez là, je vais essayer de faire défiler en appuyant. Oui, bon. Ah non, il suffit de... Ah non, c'est vrai que là, il faut... Oui, c'est vrai. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, au début, c'est déjà pas mal. Donc, on peut le trouver, vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le trouver une version sur des sites allemands, de philosophie allemande. Il y a des... Par exemple, il y a un très beau site sur Maître Ecart, consacré à Maître Ecart, mais en tout en allemand. Vous avez le poème, enfin, avec que des textes en allemand, etc. Alors, ce poème a une particularité, c'est qu'il comprend huit strophes, huit strophes, qu'il appelle période, période douce, donc dans le texte latin, huit strophes de dix vers chacune. Et ces vers sont rimés, ils ne sont pas des vers rythmés comme dans la poésie latine, ce sont des vers rimés, vous pouvez le constater, vous parlez, Beguine, Zine, Bord, Hort, etc. et ils sont rimés selon la forme A, A, B, B, C, D, E, E, C. Alors, ça se voit en fait, bon, c'est un autre lancement, A, les deux premiers riment, vous voyez, entre eux, ensuite, vous en avez deux autres qui riment entre eux, les deux suivants, vous en avez un cinquième, qui lui, est tout seul, le malheureux, mais il rime avec le dernier, en fait, il rime avec le dernier, donc le C rime avec le E, et ensuite, vous avez également des rimes, D, D, E, E, enfin bon, j'aurais pu faire 1, 1, 2, 100, 1, mais bon, il faut bien choisir des éliminations. Alors, ces vers rimés, donc, en quatre pieds, et le poème entier comprend au total 80 vers, à la fois, rythmés et rimés. Ils sont entrelacés exactement de la même manière, les huit strophes symétriques entre elles. Or, ce poème, première particularité, ce poème de Maître Ecarte, alors, on sait que le poème est de Maître Ecarte, on a, on a toutes les, toutes les données qui nous permettent de le dire, les références théologiques, etc., tout ça, c'est son langage, c'est le langage des sermons, c'est le même langage, donc, c'est bien qu'il n'ait pas signé Maître Ecarte, souvent, à l'époque, on ne signe pas, donc, on sait que c'est lui. Il est enchâssé dans un commentaire latin extrêmement volumineux, auquel je travaille, évidemment, puisque, et il explique, le commentaire latin explique ligne à ligne chacun des vers, il explique ligne à ligne chacun des vers, c'est-à-dire que vous avez un immense commentaire latin qui est très salant, qui se réfère à Aristote, à Platon, à Proclus, à la Bible, c'est vraiment un immense commentaire, et on ne connaît pas l'auteur du commentaire, par contre. Alors, on sait que Maître Ecarte, lui, est bien l'auteur du poème, mais on ne sait pas quel est l'auteur du commentaire. Ce poème, il a la particularité d'être exprimé, donc, en langage populaire, justement, ce qui en fait tout l'intérêt. Alors, pour que ce soit peut-être un peu plus clair, je vais peut-être vous présenter, ça sera plus simple, alors ça, c'est la deuxième partie, vous voyez, c'est un peu long, alors je ne vais pas vous présenter ça, puisque, voilà. Alors, voilà, par exemple, la première strophe, ça, c'est pas ma traduction, moi, je vous montrerai la mienne après. Alors, vous avez, à gauche, donc, le texte allemand dans la langue de Maître Ecarte de l'époque, donc, du début du 13e, ce poème est du début du 13e, je ne veux pas préciser, on le situe aux environs de 1304, 1305, on ne sait pas trop, mais enfin, apparemment, ça correspond au langage des cartes dans ces années-là, c'est donc un poème plutôt de la jeunesse, Descartes. Descartes étant donné en 1260, on peut considérer que 40 ans, il est encore très jeune. Donc, vous avez ici, vous voyez, « in del beguine », donc, « au commencement », « au-delà du sens », « là » est le verbe, alors ça, c'est pas ma traduction, « au le riche », « au le trésor si riche », « au commencement » « fait naître commencement », « au le cœur du Père », « doigt grand joie », « sans trèfle » « le verbe » et pourtant, ce « ça-là », ça, c'est le cœur en lui, garde le verbe, c'est vrai. Alors, on va voir ce qu'il y a après. Ça, c'est le début. Alors, moi, si vous voulez, j'ai fait une traduction qui est plus lourde, mais qui fait mieux comprendre, en fait, la traduction d'Alain D'Ibera, qui est spécialiste du Moyen-Âge, mais qui traduit souvent de manière un petit peu large. Moi, ici, j'ai fait une traduction volontairement explicative, je dirais, à la limite, parce qu'il ne faut pas faire le reflet, c'est juste une traduction, mais là, c'est un sens explicatif. Donc, Indel-Béguine, ce n'est pas le début. Elle est qui traduit par « début », c'est au commencement, mais le mot « béguine » renvoie ici, au commencement, dans le texte évangélique de Saint-Jean. Ça, c'est le commentaire latin qui nous l'explique. Évidemment, je n'ai pas mis le commentaire latin, parce qu'on est foutu. Alors là, si on voit le texte allemand dans le commentaire latin, il va nous falloir une éternité pour démêler le latin de l'allemand. Mais le mot, ici, auquel se réfère le commentaire latin, c'est donc « archer » en grec, et « archer » en grec signifie « commencement absolu » et « commandement ». C'est lorsque Dieu commande que la lumière soit, par exemple, c'est le commencement absolu. Donc, au-delà de toute compréhension, j'ai mis en parenthèse de tous sens, c'est-à-dire au-delà de tout ce que l'esprit humain peut saisir. « Istiedas va » depuis toujours « est la parole » alors, c'est la parole au sens du logos, « werboum » le « werboum » en latin, c'est-à-dire le logos en grec. au « riche à ordre » au « le si riche trésor » bon, là, ça ne diffère pas tellement de ce que dit Alain Dibéra, « da ye beguin beguin geber » alors, évidemment, c'est l'allemand du début du 14e. Quand on connaît l'allemand contemporain, on peut quand même arriver à voir, à traduire un peu. Ou depuis toujours, alors, j'ai mis le commencement « commandement » mais pour bien montrer le rapport au texte natal, vous voyez, je fais ça parce que si on n'a pas le texte natal sous les yeux, évidemment, on pourrait se contenter le commencement, mais le texte natal, il nous renvoie à Arquet. Donc, si on veut donner la nuance, c'est commencement « commandement », en fente, le commencement « commandement », c'est-à-dire que la boucle est bouclée et donc, il n'y a pas d'explication discursive du problème qui est ici, celui du Dieu géissant par lui-même et dans l'être humain, en quelque sorte. Au fin de gros, au sens médiéval, « brust », en allemand médiéval, signifie « le cœur, l'âme du Père », « us der mit lust », « duquel avec elle des Grestes », « das Wort » « jephlos ». La parole, au sens du « logos », grec, « werboum » latin, « flue » perpétuellement. Et là, vous avez un vocabulaire qui est typiquement celui des Bégin. Vous avez le vocabulaire, par exemple, de Mestik von Magdebourg dans la lumière fluente des divinités ou celui d'Advige d'Anvers et d'autres, bien d'autres mystiques renanes qui ont une littérature très abondante, très riche et très très intéressante qui mérite vraiment d'être explorée. Plus, il ne l'a été jusqu'à présent. Et enfin, et pourtant, ce « salat » « dochat der tschot », au sens médiéval, donc, ce cœur, cette âme, das Wort, das Wort, adem, das ist bar, a gardé en lui la parole, la parole, le logos, werboum, cela est vrai, c'est la vérité. Alors, cela est vrai, c'est pour accentuer, en quelque sorte, pour dire, c'est bien vrai, mais ce n'est pas vrai parce que je le dis, c'est vrai parce que je le ressens comme étant la parole de Dieu, en quelque sorte, en moi. Et donc, tout le poème est de cette nature. Alors, je ne vais pas passer tous les... Bon, alors, celui-ci est intéressant aussi, « Détroire la boucle ». Alors, là, vous avez le langage même de Mechtit von Magdebourg. Le sens de l'effroi, on voit qu'il a puisé dans le langage populaire des Bégin, des Béga, et également des poètes, des Minesengas. « Détroire la boucle », alors, « Détroire la boucle », « Détroire la boucle », ce contournage à mes sens ne saisira, « L'araigne à fond s'en font, échec et mat. » « Tant formé lieu, l'anneau merveilleux et jeunissement, son point reste immobile. » Et il y a un très beau, je ne vais pas numériser, je n'en sais rien, 3, 6, 7, 6, 2, 2, alors, ce point, donc, on avait le 3 tout à l'heure, le 3, alors c'est la suite, donc ça va bien. Ce point est la montagne à gravir sans agir. Intelligence, alors, intelligence, par exemple, « Forstheilmischkeit », bon, je ne te dirai pas exactement comme ça, mais le chemin t'emmène au merveilleux désert, au large, au loin, sans limite, il s'étend. Le désert n'a ni lieu ni temps, il a sa propre guise, c'est-à-dire sa propre volonté, il ne se discute pas. « Deviens un enfant, rends-toi sourd et aveugle. » Tout ton être doit devenir néant et dépasse tout être et tout néant. Laisse le lieu, laisse le temps et les images également. Laisse les images également, ça veut dire ne te réfère à aucune image que tu ne peux avoir ni de Dieu, ni de l'Esprit, ni rien du tout. Fais le vide en toi complètement. Ne sois pas attaché, même aux images. Les images, c'est encore de trop. Faire le vide complet, en quelque sorte, de telle sorte que même l'imaginaire chrétien, que l'Église catholique a beaucoup colporté parce que les images, avec la tienne, il y en a énormément. L'Église catholique est maîtresse des images, on peut dire, elle a joué énormément avec les images, notamment avec le baroque. Eh bien, laisse le lieu, laisse les images également. Si tu ne vas par aucune voie sur le sentier étroit, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. Alors ça, c'est très beau parce que ça signifie finalement et alors, bon, voilà le bon, j'ai mis le dernier aussi, « Oh mon âme sort, Dieu hante, sombre tout mon être, en Dieu qui est mon être, sombre en ce fleuve sans fond, si je te fuis, tu viens d'avoir, si je me perds, toi je te trouve au bien sur essentiel. » Alors par exemple, « Vesdé, chasse goutte, bien sur essentiel, ça peut être un théorique, donc il faudrait là encore une traduction un petit peu plus sensible que cette traduction théorique. Mais ce qui est remarquable dans le 7, le 8 et même les autres que je vous ai présentés, c'est que vous avez l'anglais de Bédine, le langage de Mestik von Magdebourg, 12ème, le langage de Barguerite Porrette et le langage d'Edwige d'Anvers, mais aussi des poètes, des Mineszinger. Alors, bien sûr, on ne peut pas commenter ce poème dans toute sa diversité, j'en ai même sauté certains passages, vous pouvez le retrouver facilement, je vous dis, il y a des sites allemands qu'il donne en allemand, il y a des traductions qui en sont faites, mais qui sont fortésistes, bon, parce que les traductions qui en sont faites, quelquefois, ils sont sans le texte latin. Alors évidemment, le texte latin, il est clair textuellement. On peut comprendre, par exemple, le Béguine, avec l'éclairage du texte latin. Si on prend, par exemple, comme début, ça fait un contre-sens. J'ai vu des traductions qui disent au début. Non, le début, quand je débute une action, c'est un début dans le temps, alors que la commencement, c'est un surgissement absolu qui est important. Donc, c'est commencement et commandement au sens arché en grec. Alors vous voyez, bon, c'est très délicat de traduire ce genre de poème, surtout le XIXe, mais sans le commentaire latin, on a du mal à comprendre le texte allemand. Alors ça peut paraître d'ailleurs un paradoxe, parce que je vais poser de manière un peu baroque, de manière un peu chaotique, sans qu'il y ait un développement discursif. La parataxe, c'est le propre du langage objectif. C'est le propre d'Hidegger, d'ailleurs, dans le Capelton-Pensé, c'est le propre du langage des enfants. Les enfants utilisent des mots, ils les mettent les uns à côté des autres, mais ne font pas de discours d'ordre syntaxique. Alors que, donc, le poème de Maitre-Étern est de l'ordre de la parataxe, bon, c'est pas spécifique à Hidegger, à ma vie, il se trouve qu'Hidegger disserte longuement dans Capelton-Pensé sur la parataxe, justement, dans les poèmes grecs, donc c'est très utile ici. Il y a le langage syntaxique, lui, qui relève du pur discursif, le langage de la scolastique, le langage des professeurs de l'université de l'époque, et sans doute d'aujourd'hui aussi. Donc, un langage qui est fondé sur la grammaire. Et ce langage syntaxique ne pouvait pas passer auprès des Monial, auprès des Béguine, auprès du peuple. Donc, il utilise un langage typiquement de l'ordre d'un parataxe et non de l'ordre de la syntaxe. Alors, qui est l'auteur du commentaire ? J'en reviendrai sur le poème, mais qui est l'auteur du commentaire ? En fait, on a émis un certain nombre d'hypothèses, mais la plus vraisemblable, c'est que ce sont des Dominicains ou un Dominicain de l'entourage immédiat de Maitre Eckart. Mais, il y a une autre hypothèse, c'est que ça pourrait être de la main de Maitre Eckart lui-même. Parce que tout le texte latin, c'est les thèmes de Maitre Eckart dans ses traités latins, dans ses traités écrits en latin, ou ses serments latins. Il y a aussi des serments latins de Maitre Eckart. Les serments latins d'ailleurs servaient à Maitre Eckart lors des... ça servait lors des réceptions académiques universitaires. Il y avait un grand serment qui était prononcé par un maître en théologie et qui réunissait les étudiants, les professeurs, un peu comme maintenant le rentré universitaire. Mais il y avait un serment latin. Donc il y a des serments en latin, mais les serments en allemand de Maitre Eckart sont tout à fait semblables à ce poème. Et donc, je reviens à la question du... L'auteur de ce poème pourrait fort bien être disait soit un dominicain ou des dominicains, mais enfin plutôt d'un seul dominicain parce qu'il y a une unité d'écriture, de l'entourage Descartes ou d'un clerc, éventuellement d'un clerc qui n'est pas forcément religieux puisque la notion de clerc au Moyen-Âge est très extensible, soit c'est Maitre Eckart lui-même qui a écrit. Alors, actuellement, on n'a pas de réponse absolument nette, mais ça pourrait être lui parce que le texte latin nous réfère à tous les textes latins qu'il a lui-même développés dans ses serments, d'une part, et dans ses traités. Par exemple, dans son traité de la Genèse, sur la Genèse, eh bien, on retrouve le même langage que dans le texte latin. Alors, Maitre Eckart, ce serait-il complut à se commenter lui-même, ça peut nous paraître bizarre, mais aujourd'hui, on n'imaginera pas tellement un poète aujourd'hui écrivant un poème qu'ensuite se mettant à se commenter lui-même, ça ferait perdre peut-être tout intérêt à la poésie, mais à l'époque, ce n'était pas si rare que ça. En particulier, saint Thomas d'Aquin écrit lui-même de la poésie. Donc, on ne voit pas pourquoi, après tout, Maitre Eckart n'aurait pas commenté lui-même son poème. Bien que ça nous paraisse, encore une fois, étrange. Mais il y a toutes les références. Or, ce texte, notamment, ce poème, est un texte d'un isiaque. Il se réfère à la théologie mystique du pseudo-Denis l'Aréobagite, qu'on devrait plutôt appeler Denis le pseudo-Aréobagite, et non, le pseudo-Denis l'Aréobagite, enfin, c'est passé dans la crèche courante, du VIe siècle, donc, après Jésus-Christ. Et c'est tout à fait une mystique dionysienne, c'est-à-dire une mystique de l'union en Dieu qui ne passe pas par l'aspect discursif des choses. L'union en Dieu s'effectue de manière intuitive, purement intuitive. c'est la conversion intérieure, vous voyez, je résume un peu je synthétise, mais c'est exactement ce qu'on trouve dans le langage des Bédines, des textes des Bédines comme Mechtil von Magdebourg, ou Marguerite Borett, le miroir des hommes saintes à l'éventil, et également Advige d'Anvers, et puis parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Et c'est exactement, en tout cas, pour ces trois-là, on est sûr que Maitre Eckhart a fréquenté leur texte, eh bien, on voit une partie, on ne parle d'intégralité, mais enfin, on sait qu'on voit le langage, c'est le même langage, ici, qu'il utilise. Et mieux, c'est presque le même langage que le langage des Minesengars. Voilà, par exemple, un Minesengar qui est très connu, un chanteur de Minesengar très connu, qui est Reimard von Agneau, donc qui était dans la région d'Agneau, et Reimard von Agneau était très très populaire, de même que Walter von der Fogelwein, qui est un peu plus jeune, enfin, un peu plus proche de Maitre Eckhart. Reimard von Agneau est un chanteur, donc créateur de poèmes, chanteur, jongleur, à l'occasion, il joue de la musique, enfin, à l'époque, tous les poèmes étaient chantés, et donc, d'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé, le poème de Maitre Eckhart, le grand Lousinapis, c'est un leader, il a la forme, je reviendrai à Reimard von Agneau, de Agneau, mais le leader, le grand Lousinapis, je veux dire, le poème de Maitre Eckhart, c'est un leader dont on a des exemples, par exemple, chez Richard Saint-Victor, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, enfin, en tout cas, un chanteur du 11e siècle, de la fin du 11e siècle, je ne retrouve plus exactement le nom, les chantes, à ce moment, mais on a retrouvé, donc, une séquence de Richard Saint-Victor, qui crée des leaders, dont notamment un lead de ce genre-là, et sa musique, elle était reprise, parce qu'à l'époque, il faut voir que la musique de ces séquences, on appelle ça une séquence liturgique, ces séquences liturgiques étaient reprises par d'autres poètes qui mettaient des paroles à l'intérieur, on gardait la musique, on mettait des paroles, alors il se trouve que cette séquence, il y a, alors j'ai fait quelques recherches là-dessus, j'ai trouvé chez Richard Saint-Victor, précisément, une séquence qui pourrait convenir, alors on l'évoque souvent, bon, on trouve l'oeuvre de ce fameux chanteur et compositeur de musique, on la trouve d'ailleurs sur Melika, qui pourrait convenir, ça pourrait correspondre, le badmonde, donc c'est un lit, c'est un, donc une séquence églésiastique, plus exactement liturgique, et donc Maître Eckart s'exprime d'une part avec le langage des Muneus-Hunger et d'autre part avec le langage des séquences liturgiques. Mais ce que je voulais montrer maintenant, tendance à mêler un peu les choses et parfois après on s'égare un peu, c'est que par exemple ce qu'écrit ici l'auteur Reimard von Agno, Reimard de Agno, qui est un très célèbre, très très célèbre chanteur, compositeur, eh bien il a un langage, si vous regardez, donc c'est un petit peu avant, il y a un langage qui pourrait évoquer Maître Eckart. Quand les choses vers la lumière s'avancent, il y a une question de la lumière dans le texte de Maître Eckart aussi, langage puisé, bien sûr, chez Meshti, de Van Magdeburg, comme je vous le disais, mais aussi chez les Milosinger, chez les troubadours, les trouvères, je n'ose demander si c'est le jour, une si grande détresse en est cause, que rien ne me peut secourir, etc. Je me souviens d'un temps bien différent, le tourment me pesait alors sur mon cœur, chaque matin me réconfortait le chant des oiseaux, mais si bientôt elle ne me vient en Aide, il est comme hiver, mais dureront sans fin. Alors là, vous avez un poème qui est désespéré, vous voyez, Reimard von Agno est désespéré dans certains chants et il exprime sa détresse comme Maître Eckart exprime d'une certaine façon la lumière et puis le rapport de détresse de l'âme qui se perd dans l'unité divine et qui ne sait plus où elle en est. Alors voilà un autre, un jour que je pris la croix, je me mets à veiller sur mes pensées comme il sied sous ce signe au véritable pèlerin. Je croyais alors les établir en Dieu et obtenir que d'un pas même elle ne s'éloigne de son service. Mais elles veulent à présent agir selon leur gré et aller librement comme autrefois. Or ce tourment n'est pas bien seulement, il en fait souffrir bien d'autres encore. Alors vous voyez, il y a un poète là encore qui est triste, qui est désespéré, mais en même temps il dit je porte la croix, j'ai pris la croix, etc. Donc il pense surmonter la douleur et la souffrance, un peu comme dans le poème de Descartes. Alors ce que je voudrais maintenant en guise de peut-être de, pour aborder un peu la, peut-être, peut-être pas la conclusion définitive puisqu'on pourra discuter de tout ça, mais c'est évoquer maintenant la question en dehors du Mines-Org, la question du procès de Maître Ecarte, du procès en hérésie et pourquoi ça a une grande importance. Ce qu'on a reproché, donc, alors je résume l'histoire, en 1326, Henri de Viernebourg, l'archevêque de Cologne, inquiète Maître Ecarte, le fait comparaître devant une commission ecclésiastique parce que deux de ses confrères dominicaux, qui étaient des, enfin, des mauvais confrères, grandement qu'on puisse dire, ont établi une liste de propositions extraites de ces œuvres latines et allemandes, et les deux, qui sont censées être plus ou moins panthéistes, puisqu'il y a une espèce de panthéisme sous-jacente, si vous voulez, dans les textes des Bégin, des mystiques réno-flamandes, il y a des leurs panthéismes. Et Maître Ecarte, sans doute, y a souscrit. On ne peut pas dire que Maître Ecarte ait été insensible, ça c'est absolument faux, de le prétendre, comme on l'a dit quelques fois, on a dit, mais il reste un scolastique, pur et dur, etc. Non, Maître Ecarte, on sent très bien dans ses sermons et dans ses prédications et dans ses traités allemands qu'il était très sensible, vraiment très sensible aux Bégin que j'ai évoqués, aux mystiques réno-flamandes et aux poètes. Ça on l'oublie très souvent, il connaissait, on voit un langage qui est très proche de ses poètes. Et donc, ce langage qu'il avait auprès du public, du grand public, si vous voulez, des fidèles ordinaires, du Pâques-Lergé, des Bégin, des Bégards, des Dominicains, disons, peu instruits, etc. Ce langage a sans doute été très impressif, il leur a fait sans doute grande impression et il leur a transmis ce renom-pantéisme qu'on lui a reproché qu'Henri de Viernebourg, l'archevêque de Cologne, lui reproche en 1326. Puis, ça va plus loin puisque Maître Ecarte n'est pas content, il dit, mais il règne tout ça, enfin, il essaie de se défendre. Alors, les textes, évidemment, sont là, montrent, par exemple, le problème, je ne crois pas qu'il n'ait pas évoqué, le problème. Je ne sais pas si à l'époque, il était divulgué, il était connu seulement par des copies, si quand même début du XIVe aussi, mais en fait, il n'est pas évoqué, en tout cas dans le procès, je dirais presque tant mieux, parce que ça lui évite une accusation supplémentaire. Et donc, son langage a été considéré comme étant tellement sensuel, d'une certaine manière, tellement impressionnant pour les gens du peuple, pour ces Dominicains, ces Béguines, encore une fois, pas pour les professeurs en théologie, qui, eux, étaient blindés, étaient parlés de théologie, de l'atteinte, de tout ce qu'on voudra, donc ça ne les impressionnait pas. Mais les gens du peuple disent la bulle pontificale, puisqu'ensuite, il s'en remet au pape, il va, c'est le pape Jean XXII, donc en 13h27, il va à Avignon, il demande l'arbitrage de la commission pontificale, du tribunal pontifical, pour ses accusations d'hérésie, et alors il s'est défendu, on ne sait pas comment il s'est défendu, mais apparemment, il s'est bien défendu, et il revient, il repart d'Avignon, puisque le pape était en Avignon à l'époque, on ne sait pas d'ailleurs ce qui est devenu, mais il regarde après, on n'a plus de nouvelles. Il a quitté Avignon, après le procès, et on n'a plus de nouvelles. Mais en 1329, alors peut-être qu'il y ait une supposition, il y avait la peste à l'époque, comme la peste est assez courante dans les pays rénants, enfin dans l'Europe d'ailleurs, l'Europe entre guillemets de l'époque, il y avait peut-être mort de la peste dans le cours de son périple. Et la bulle pontificale date du 27 mars 1329. Et elle reproche à Maître Ecart d'avoir été trop proche des fidèles, c'est-à-dire d'avoir poétisé. Parce qu'il est vrai que Maître Ecart est un poeta théologus, comme dit le poète théologien, si vous voulez, comme dit Petrarch, par exemple, ou Bocas. Bocas, Petrarch, Dante aussi, disent que les théologiens sont des poètes et que la théologie, finalement, elle a toujours été exprimée sous forme poétique. Bocas, par exemple, dans la généalogie des dieux païens, donc Bocas, au début du 14e siècle, dans la généalogie des dieux païens, explique que les théologies antiques ont toujours été des théologies poétiques. Quand il fallait expliquer le rapport des dieux aux hommes et comment le monde a été créé, dans toutes les mythologies, eh bien, la poésie était le ferdonnance de la théologie. Et dans le fond, il n'y a rien de mal à ça. De même, Petrarch dit la même chose dans les lettres familières. Il dit que la théologie, elle n'a de sens vraiment que si elle devient elle-même poétique. On ne peut pas être un théologien non-poète. La poésie, c'est la poésie théologique ou la théologie poétique que vous voudrez. Donc, c'est ce qu'il appelle le poeta théologus, le poète théologien. Et Dante, Dante, dit un autre chose. Alors, ses idées ambiantes étaient malsaines pour l'Église officielle. Et on a considéré que le fait que Maître Ecarte ait parlé en langage populaire, le langage du Minesang, le langage, le « false expression », en quelque sorte, ce langage courant qui s'adressait aux foules, qui s'adressait au peuple et aux gens les moins instruits, eh bien, il les a induits en erreur. Et on a relevé des traces de panthéisme un peu partout sous prétexte que Maître Ecarte, donc, eh bien, s'adressait de manière trop impressive, sensualiste, etc., à tout le monde. Il aurait donc induit le peuple en erreur. Et voici ce que dit la bulle. Ces derniers temps, un certain Ecarte des pays de Germanie, alors, c'est moi qui fais la traduction de la bulle latine, alors, bon, a voulu en savoir plus qu'il le convenait. Il s'est tourné vers des fables, « alfabulas et convertites ». Cet homme a enseigné de nombreux dogmes obscurcissant la foi véritable dans les cœurs de nombreux fidèles. Bon, je passe, « Omnubilatia ». Il les a enseignés, surtout, dans ses prédications devant le vulgaire crédule. Le vulgaire, c'est le genre du peuple, le vulgaire crédule. Alors, il les a même rédigés dans ses écrits. Ses articles, nous les trouvons extrêmement malsonnants. Alors, « Repérimus, nimis, malé, sonaré ». C'est-à-dire, littéralement, ils sonnent, ils sonnent extrêmement mal. C'est complètement hors théologie officielle, en quelque sorte. « Afin que des articles ou des contenus de cette sorte ne puissent continuer de prendre force dans les cœurs des gens simples auxquels ils furent prêchés, nous, sur le conseil de nos frères susdits, nos frères susdits, c'est-à-dire, c'est le conseil du tribunal ecclésiastique de l'époque, condamnons réprouvent expressément comme héritiques les quinze premiers articles et les deux derniers. Et comme l'extrêmement balsonnant, il reprend l'expression, on a bu du pape Jean-Bernard de l'expression, extrêmement balsonnant, « Téberer et suspens les résides de onze autres articles précités, épariment tout livre obuscule du même écart contenant les dix articles ou l'un qui est long d'entre eux ». Alors, qu'est-ce que c'est que le procès qui a été fait à Écartes ? Alors, pour moi, c'est le procès du langage d'Écartes qui a été fait. Ce qui montre l'impact du langage populaire et du langage en général dans la défense d'une doctrine. S'il l'avait défendu avec des termes latins tout à fait conventionnels, on n'y aurait rien approché. Et d'ailleurs, je pense, enfin, je me suis certain que ce qu'il dit en allemand, vous le retrouvez en latin. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le texte allemand, il est commenté en latin et que les termes du texte allemand ont leur résonance dans les termes du texte latin qui se réfèrent eux-mêmes à la Bible, qui se réfèrent à Aristote, à Platon, à Proclus et à bien d'autres. Donc, c'est un procès du langage qui lui a été fait. C'est marseillant, dit la bulle papa, la bulle pontificale du 27 mars 1339. C'est-à-dire, la bulle, en fait, elle a été promulguée bien après la Bordécartes parce qu'on soupçonne qu'il est mort en 327 ou en 328. Il se trouve qu'on a un témoignage ou deux qui dit Maître Ecarte il est retourné à Coler pour défendre ses thèses en disant je ne suis pas hérétique. Alors, on ne sait pas. En fait, on ne peut pas dire si il y a un témoignage ou deux tout à fait flou. Bon, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas si c'est la personne qui invente que Maître Ecarte est retourné à Coler en 328 pour dire et pour défendre un défenseur de Maître Ecarte ou si c'est vrai. Alors, il est peut-être dans 327 peut-être dans 328 en tout cas pas plus que 328 mais quand la Bord a été promulguée Maître Ecarte était déjà mort. Et en fait, il n'est pas vraiment hérétique en condamnant un certain nombre de propositions mais le vrai procès de Maître Ecarte c'est celui du langage et c'est celui du langage populaire par lequel Maître Ecarte aujourd'hui nous touche toujours au plus profond de nous-mêmes parce qu'il nous donne une leçon de vie en fait. Alors, est-ce que le but a une si grande importance que ça ? Merci beaucoup. Je ne vais pas aborder il y a différents aspects mais je voulais simplement insister sur le rapport au langage le rapport au langage populaire par rapport au langage savant et montrer comment le langage populaire peut entraîner en fait des conséquences dans le cas de Maître Ecarte qui sont considérables selon qu'on utilise un type de langage ou un autre et en fait c'est la parole de Maître Ecarte qui est finalement qui s'exprime à travers l'allemand à travers la langue allemande et la poésie de cette parole puisée comme j'expliquais chez les les Bégin les textes des Bégin des Bégaard etc. et d'autre part la langue scolastique qui est la langue de l'école de l'école médiévale mais qui a beaucoup moins d'impact sur le cœur des gens en quelque sorte et reste théorique Y a-t-il des questions sentez-vous libre ? Je crée un malachronisme mais vous écoutant parler je n'ai pas pu m'empêcher de penser à d'autres vrais humains que sont les franciscains et à peu près la même temps donc François d'Assise a eu maille à partir avec l'Église bon il y avait le problème je crois de la richesse du Christ Oui c'est la question des richesses qui le brûlent j'ai beaucoup des superstitions aussi d'ailleurs Oui c'est vrai et il y avait ce humain pendant son poésie je pense à ce fameux poème de François d'Assise aux deux frères et c'est vrai que les propos donc du poème enfin les idées du poème ne sont pas polythéistes mais carrément polythéistes et je me demandais si il n'y avait pas un rapport entre parce qu'on circulait beaucoup les chrétiens à l'époque et par les moines les frères ça voyageait ça s'en visite donc ce n'est pas une influence enfin des influences réciproques entre et utilisées par des bouddhistes et dans des textes bouddhistes depuis une cinquantaine d'années au moins au moins une cinquantaine d'années on a on a eu recours enfin les bouddhistes les penseurs d'inspiration bouddhiste ont recours à maître écart effectivement ont recours je vais dire du point de vue du point de vue de la pensée du point de vue de la vie du rapport à la vie de la pensée à la vie et le faire le vide notamment par exemple l'idée du vide de s'abstraire d'éliminer même les images comme le dit le poème de Maitricard élimine même les images en toi donc ça effectivement il y a tout à fait raison effectivement il y a bien une connotation aujourd'hui bouddhiste d'ailleurs il est repris par beaucoup de textes dans beaucoup de textes bouddhistes c'est très impressionnant de voir ça aujourd'hui et aussi les phénoménologues les bouddhistes les phénoménologues enfin depuis cinquante et quelques années une bonne cinquantaine d'années Maitricard est repris par différentes catégories de penseurs il était déjà repris d'ailleurs par les philosophes allemands par exemple Hegel évoque tout de même un peu brièvement il évoque les cartes il est repris également par les romantiques allemands enfin ils n'ont pas fait une théorie de Maitricard parfait il est repris aussi et puis il intéresse énormément depuis cinquante ou soixante ans même un peu plus les phénoménologues et puis on peut dire plus celui de soixante ans les phénoménologues les penseurs bouddhistes ou d'inspiration bouddhiste et c'est très frappant cette idée du vide de s'abstraire du monde etc et puis pour la première question alors le rapport entre le sud et le nord on sait par exemple pour Saint-François d'Assis je ne sais pas à vrai dire je ne peux pas dire s'il y a une influence directe bien sûr qu'il voyageait beaucoup comme vous le signaliez les ecclésiastiques voyageaient beaucoup les étudiants en eux voyageaient beaucoup dans les universités à travers les régions les Munezengers voyageaient beaucoup aussi les Troubadours etc les du nord au sud etc donc là il y a une influence par exemple ce que je disais tout à l'heure les Troubadours les Trouhères et les Munezengers d'Outre-Rhin on sait qu'eux il y avait une influence constante les gens du nord allaient dans le sud les gens du sud se hissent à l'heure du nord de temps en temps donc on sait qu'il y a une influence des Troubadours par exemple sur les Trouhères du nord et les Munezengers allemands enfin allemands de l'époque donc là très sûr maintenant est-ce qu'il y a une influence c'est possible aussi là je ne sais pas si c'est à l'Assis par exemple je ne le vois pas directement dans mes Trouhères mais peut-être je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas pourquoi est-ce que vous en pensez c'est pas non la référence à Saint-François-Lassis je ne l'ai eue nulle part mais peut-être que oui après tout il peut y avoir des influences sans citation sans qu'il y ait voilà explicitement une influence par exemple Maître Eckhart se réfère bien à Mechtit de Van Magdebourg mais il n'y voit pas son nom mais on voit des mots il se réfère à Marguerite Porret là c'est clair bon on voit très nettement une reprise mais il ne fait pas un discours sur Marguerite Porret alors c'était d'ailleurs assez courant au Moyen-Âge c'est qu'on se référait à des textes ou des courants ou des penseurs etc sans donner vraiment même l'origine des citations Maître Eckhart lui-même ne dit pas toujours de quel texte il extrait quel texte de la Bible il extrait cette citation par exemple alors il dit bien Jean par exemple s'il évoque l'Évangile de Jean Jean 1 bon mais à part ça ou Aristote par exemple il évoquait alors il va dire traiter des animaux mais où penser à l'autre et quelques fois ils évoquaient c'est vrai des penseurs ou des des poètes ou autres des gens qui avaient écrit ou parlé tout simplement même sans leur écrit mais sans dire expressément leur nom alors c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver et ça pourrait effectivement oui et voir un lien là très autre question si on peut aujourd'hui lire Mesh Tif de Maldougou ou Edwige d'Henvers ou Marguerite Porret où est-ce qu'on peut enfin évidemment la bibliothèque c'est d'autres oui alors c'est très facile de trouver les textes de Marguerite Porret d'Edwige d'Henvers et de Mesh Tif de Maldougou parce que c'est édité à la fois en allemand et en traduction française donc il n'y a aucun problème pour trouver ces textes si vous allez par exemple sur Amazon si vous tapez H&M Edwige d'Henvers vous avez toute une liste de ces heures traduites alors en hollandais évidemment l'ombre des appâts enfin en l'isame il faut les commandements en l'ordemps il faut savoir lire encore le le l'ombre de l'époque Mesh Tif de Maldougou c'est de l'allemand de Mesh Tif de Maldougou c'est de l'allemand du XIIe siècle mais ça existe moi j'ai moi-même plusieurs éditions il y en a eu une très belle d'ailleurs Mesh Tif de Maldougou qui a été publiée par Heidelberg par l'université d'Heidelberg à la fois en allemand ancien et en allemand moderne donc comparaison des deux je ne sais plus quel éditeur enfin très grand éditeur allemand de textes du Moyen-Âge et Marguerite Porret elle est traduite en français enfin on a même le texte d'origine est traduit en français aux éditions Jérôme Millon je crois mais c'est très facile de les trouver en fait aussi bien dans le texte d'origine que enfin pour un qui je l'envers moi je n'ai pas lu le texte en langue d'origine parce que je ne sais pas lire le flamand enfin des époques-là pour l'allemand ça on trouve Mechthiel et puis Marguerite Porret en ancien français et en français moderne on trouve ça même en livre de poche il y a plusieurs éditions qui je ne saurais pas vous dire là parce que mais c'est facile de trouver même dans la collection point on trouve par exemple Mechthiel je crois Hilgard von Bingen aussi qui a dû impressionner aussi Maître Ecart Hilgard von Bingen j'en ai pas parlé mais on voit aussi parce qu'elle était très diffusée Hilgard von Bingen on a l'oeuvre en latin en allemand en français Hilgard d'ailleurs il est très allemande aussi que Maître Ecarte alors on trouve ces textes très facilement ok merci et le poème de Maître Ecarte le Poème de Maître Ecarte vous le trouvez soit en allemand le texte allemand par exemple en allemand ancien et latin vous avez tout publié par un éditeur allemand je l'ai là je pourrais vous montrer j'ai une édition récente du texte allemand et du texte latin enfin une édition toute récente mais à la bibliothèque on trouve aussi enfin à la BNU de Strasbourg par exemple on trouve le Granum Sinapis avec le commentaire latin d'autre part sur internet vous pouvez trouver sur un site allemand si vous tapez Granum Sinapis le Granum Sinv donc GERA, NUM S-I-M-A-P-I-S Granum Sinapis et K sur sur le web ça vous renverra à des sites où vous trouverez par exemple le poème entier avec une traduction France allemande ou française je l'ai aussi si vous voulez j'ai la traduction d'Alain Dibéra que je vous montrerai aussi si vous voulez alors ça c'est d'ailleurs les textes que j'ai montrés ce sont c'est les traductions d'Alain Dibéra vous voyez c'est vrai mais moi je refais la traduction parce que je trouve qu'il est un petit peu large dans sa traduction mais je vous montrerai tout à l'heure c'est publié aussi dans une collection Arfilienne je crois c'est facile à trouver aussi et sinon sur internet vous trouvez le texte avec des traductions parfois hasardeuses mais il n'y a pas trop de mal pour trouver même le texte allemand question qui en attente peut-être je me permets de vous signaler parce que vous voyez Strasbourg à Strasbourg au centre du Guinée vous avez bien celui de Dominicain et il y a Dominicain s'appelant Bernard Durel comment ? Rémy Valéjean Rémy Valéjean oui Rémy Valéjean c'est bien non 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 je ne parle pas de Rémy Valéjean mais je parle de Bernard Durel qui a fait une session sur maître écarte par rapport aux allemands également puisque par rapport aux oeuvres allemandes ou latines par rapport aux oeuvres allemandes ou latines les deux alors je ne sais pas parce que je n'ai pas assisté mais en fait donc son séminaire enfin sa session de zen était fondée autour de la pensée de maître écarte ça remonte à quelques années ça remonte à il y a deux ans environ oui et finalement on y pense ce qui est très étonnant puisqu'il y a une filiation entre le Japon et les Dominicains également donc il a parlé du zen par rapport à maître écarte oui exactement je n'ai heureusement pas assisté j'aurais bien aimé je pense que c'est passionnant pour le bouddhisme oui le rapport au bouddhisme mais c'est une épuisante le maître écarte c'est l'oeuvre l'oeuvre est immense et c'est une épuisante je vous remercie tout d'abord pour cette très intéressante conférence et j'avais une question concernant le langage justement de maître écarte c'est une question qui semble essentielle si elle a par rapport aux vérités en fait il y a toujours cette question de la recherche de la vérité en quelque sorte dans la mystique et est-ce qu'il considérait justement que cette approche un peu intuitive un peu poétique qu'on peut dire quelque part indirect de la vérité est-ce qu'il considérait que c'était dans ce texte poétique qui était les plus à même d'exprimer des vérités mystiques ou c'était plutôt dans les textes scolastiques où on va dire s'exprimer de manière plus littérale plus rationnelle en fait cette vérité alors justement comme vous le signaler il y a vraiment deux aspects de maître écarte il y a le théologien dominicain qui est un vrai intellectuel on va dire de l'époque un théologien dans le guillemets de l'époque intellectuel ça ne veut rien dire enfin je veux dire c'est vraiment le discursif il y a le langage théorique rationaliste des professeurs de l'école et des étudiants de l'époque en théologie et puis il y a le maître écarte donc intuitif mystique est-ce que l'un chasse l'autre en quelque sorte je ne crois pas il y a vraiment les deux il s'adresse vraiment quand il s'adresse au peuple c'est la langue allemande populaire qui convient mais il ne considère pas qu'il y ait une différence telle que avec le latin par exemple qu'il utilise dans ses traités le traité des paraboles de la Genèse par exemple puis d'autres il n'y a pas un divorce entre les deux ce qu'il dit finalement en latin peut être dit en allemand et vice versa je veux dire que ce n'est pas deux mètres et quart différents mais il a la conviction alors ça ça apparaît très nettement quand il s'adresse au son du peuple etc il a la conviction très nette que pour toucher le coeur des gens c'est comme les légumes il faut en parler avec un langage plus imagé il a un langage imagé c'est le langage de la parataxe justement on parle Heidegger et pas le langage de la syntaxe pour utiliser cette terminologie heideggerienne qui vaut ce que je veux mais enfin donc ça parle plus c'est plus direct c'est plus intuitif c'est plus sensuel et c'est comme ça qu'il s'adresse mais c'est peut-être aussi par là et c'est ce que le reproche le tribunal pontifical en 1329 et même enfin dès 1326 avec l'archevêque de Viernebourg l'archevêque de Viernebourg et 1327 à Évignon c'est que ce langage finalement le conduit peut-être là où il ne veut pas aller il me semble que la puissance du langage c'est pourquoi j'ai intitulé cette intervention parole poésie parce que il me semble que c'est la puissance de la parole qui est une parole comment dire elle est c'est 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 une parole du du commencement elle saisit c'est la parole qui nous c'est vraiment la parole c'est pas le discours c'est pour ça qu'il faut distinguer le discours et la parole le discours il est toujours axé sur la grammaire finalement le discours il est thématique alors que la parole elle est hantée thématique finalement advient au jour du sens ce que la parole énonce au moment même où elle l'énonce et ça nous en avons tous conscience finalement lorsqu'on veut exprimer quelque chose qui vient du fond de nous même c'est pas des discours qu'on fait c'est la parole qui vient c'est la parole inauguratrice ou inaugurale on peut dire alors ça c'est quelque chose justement sur lequel un phénoménologue français qui s'appelle Henri Maldiné qui était un de mes maîtres et directeur de recherche à une époque développait beaucoup et notamment sur Maître Ecart parce que Maldiné a beaucoup développé ce thème de la parole originaire et notamment sans référence à Maître Ecart et c'est vrai que le Maître Ecart des sermons des sermons en Mittelhoer Deutsch c'est pardon c'est le Maître Ecart de la parole inauguratrice on sent que Maître Ecart parle finalement à partir de lui-même d'un tréfonds qui le dépasse c'est un tréfonds transcendant un tréfonds divin lorsqu'il dit c'est le Funkelein der See c'est l'étincelle de l'âme qui se manifeste dans la fusion avec Dieu et c'est la parole inauguratrice alors ça c'est très intéressant parce que les phénoménologues ont tous développé cette thématique et précisément alors bouddhiste ou pas bouddhiste d'ailleurs phénoménologues comme Henri Maldiné mais Merleau-Ponty aussi et d'autres phénoménologues contemporains ont puisé dans ce registre de la parole pure qui est forcément une parole poétique au sens de la poésie la création inauguratrice la poésie grecque et non pas simplement du discours parce que le discours il thématise tout le discours il est classificateur il est il est pauvrissant dans le fond il est généralisant ce que montre Bergson Bergson qui distingue qui dit mais quand on conceptualise dans un discours finalement on généralise et on thématise toute chose mais quand on veut s'exprimer auprès de gens simples vu ce qui est dès qu'à l'écart et bien il faut y aller finalement la parole qui s'origine à partir d'elle-même et c'est celle-ci qui marque le peuple c'est justement là qui était le problème pour écart parce que ça lui a valu d'être pris pour un panthéiste alors est-ce que comme je le disais c'est le procès de la parole qui a été faite avec l'écart je ne crois pas que mette écart d'être panthéiste franchement il a des tonalités panthéistes comme les Béguines comme comme Mestil von Magdebourg on parlait ou Marguerite Porrette ou d'autres mais il est ou Edwige d'Envers mais il n'était pas panthéiste pour m'en parler il essaie de concilier surtout c'est un problème de langage chez lui un langage pour le Pâques pour faire passer les vérités profondes des évangiles et puis et même au-delà des évangiles une parole de morale générale j'allais dire une parole qui concerne tous les êtres humains mais finalement pas seulement les chrétiens et de l'autre côté il est professeur il enseigne la théologie mais le commentaire ne montre pas une divergence je pense que si le tribunal éthlésiastique de 1329 avait examiné le rapport du commentaire latin au texte allemand de Maitre Eckart il se serait rendu compte d'ailleurs je crois qu'il s'en sent un peu rendu compte d'ailleurs même à propos des c'est un mouvement il n'était pas tellement éloigné c'est des problèmes de langage c'est comme quelqu'un qui se met à si vous voulez emporter par son élan lyrique il est lyrique Maitre Eckart un peu comme Amine Zenger comme je le disais comme Amine Zenger comme les poètes des troubadours et donc dans son hérisme il se laisse emporter et du coup on a dit il a dû en erreur il peut être approximatif le langage populaire le langage classique est plus rigoureux mais entre les deux il n'y a pas vraiment de divergence d'ailleurs je n'ai lu aucun aucun texte sur Maitre Eckart qui dit ce qu'il avait viré au panthéisme il y a des tonalités panthéistes ceci dit peut-être que profondément il a d'adhérer aux thèses de Mechtil etc ça c'est possible et voulant garder un certain un certain paravent disons d'honorabilité ecclésiastique et théologique il garde le langage du théologien et puis peut-être qu'il est plus panthéisme je crois quand même qu'il a oui des accents panthéistes mystiques mais la mystique la mine mystique on distingue la mine mystique la mystique de l'amour en fait qui est celle justement des médines et des poètes et puis de la vaisonne mystique la vaisonne mystique c'est la mystique intellectuelle en fait c'est la mystique théorique scolastique la mystique spéculative comme on dit actuellement je ne crois pas qu'il y a vraiment un divorce entre les deux mais dans le langage populaire il se laisse aller à la poésie je vous en prie pour être bref et dans un temps de l'humour je voudrais dire qu'il on trouve pas mal de mots d'alsacien il a quand on regarde un tiers des mots pour rester sérieux je voudrais abonder dans ce que monsieur disait la recherche de la vérité on est quand même dans le pays de Cologne on a dit moi je suis très Cologne et Paris Cologne Paris Fort Paris il voyage il voyage beaucoup il vient à Strasbourg il est resté à Strasbourg pendant 10-11 ans c'est formidable ça rejoint d'autant plus ce que je pense quand on regarde l'histoire commune du nord de l'Alzacien et chez nous et on peut penser aussi à toute l'importance de Aix-la-Chapelle à Rhum Constantin le Grand sa mère est né là-bas et depuis là-bas Constantin qui a décidé justement pour l'anlistique la définition de Dieu la Trinité principe de Nice 325 là on est 9 siècles avant là on est dans les siècles des cathédrales il y a une recherche d'Avi-Avi-Avi-Guerra et puis alors évidemment il se fait condamner parce que là on veut en imposer aux gens par cette grandiosité des cathédrales alors que la recherche de la vérité est dans l'air je reprends l'expression du monsieur voilà à la fois vous m'excuser pour l'humour et bien non mais c'est au contraire c'est au contraire et c'est vrai que cette recherche de la vérité c'est tout le sens de l'un de l'art mais c'est pas seulement la recherche mais c'est un art il finalement on a l'impression que dans la langue populaire il la connait comme les mystiques mais comment faire passer ce que l'on connait intuitivement et qu'on ne peut pas exprimer seulement par le langage discursif dans le langage populaire et ça c'est le gros problème de l'église et l'église catholique en particulier qui a mis des obstacles à la théologie en langue vulgaire à la prédication en langue vulgaire parce que ces prédications et cette théologie en langue vulgaire sont considérées comme dangereuses parce que si on se mettait à disserter en langue vulgaire enfin disserter en langue vulgaire on risquait peut-être de tomber dans des erreurs par rapport aux dogmes ça pourrait être dangereux pour l'église catholique oui et ça me fait penser à toute l'importance de la vulgaire la Bible en vulgaire et d'ailleurs tout l'intérêt de la bibliothèque humaniste de Célestat c'est de voir l'influence que Erasme a apporté là et comme dit on a toujours le même problème nous de rechercher j'ai entendu je pense que beaucoup de personnes doivent la connaître il y a donc Thiel je ne sais pas la théologienne de Strasbourg qui est en même temps médecin et qui est experte près du Vatican elle a fait un discours récemment où elle montrait le Conseil de Trente a tellement déformé pardon excusez-moi le Conseil de Trente a tellement déformé les choses tout a été centré sur le rôle du célibataire prêtre qui s'est retrouvé à dévier avec tous les problèmes qui sortent aujourd'hui d'une façon officielle et on a négligé le commun du peuple tout a fait une négligence totale alors la Vulgate que vous parliez de la Vulgate Saint Jérôme donc enfin Jérôme de Strylon donc au 3ème 4ème siècle donc traduit c'est vrai mais c'était le texte officiel et ce texte officiel il a fait parage pendant très longtemps il a fait parage aux traductions en langue populaire en langue vulgaire quoi oui en langue vulgaire comme on dit en langue populaire ça a été un frein à vélo peut-être alors c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle Écartes a dû payer enfin il n'a pas vraiment payé puisqu'il n'a pas l'heure de son procès il n'a rien subi on ne l'a pas brûlé en place publique alors que Marguerite Parait on l'a brûlé le 1er juin 1930 en place de grave à Paris et Maître Écartes est arrivé très peu de temps après c'est pour ça ça l'a beaucoup touché il est arrivé avant 1300 Marguerite Parait a été brûlée le 1er juin 1310 en place de grave à Paris et Maître Écartes est arrivé en 1311 ou 12 je crois à Paris l'année d'après et c'est une affaire pardon c'est une affaire qui a marqué les esprits et Maître Écartes était bien au courant il connaissait l'œuvre de Marguerite Parait il la cite même dans un serment sans le dire mais il la cite donc le fait de passer un monde vulgaire c'était très important parce que ça faisait un passage d'une mentalité à une autre dans le christianisme qui a complètement modifié le rapport aux vérités religieuses c'était un grand pas lorsqu'on a pu enfin lire la Bible en langue en allemand en français en italien en latin en espagnol etc c'était un grand pas ça a débusqué de ces textes Jean-Claude je commencerai par une remarque que tu as très bien rendu compte d'une chose et c'est l'hérédité de Maître Écartes je suis encore moi-même allé faire quelques recherches pour bien faire mes devoirs envers mon professeur et puis j'ai constaté que effectivement ça commence avec Nicolas Cuse et ça continue jusqu'à la déguerre il n'y a en fait si je résume si je résume très grossièrement il n'y a pas un siècle sans qu'on parle de Maître Écartes ou sans qu'on le lise voilà et la preuve en est ça continue ça commence avec la déguerre c'est ça niveau là du cul parce que je sais ça remonte jusqu'à une puérie et la guerre et si le fait est que si on regarde de la manière dont on enseigne maintenant à l'université de Strasbourg ou disons avec les professeurs du 21e siècle le flambeau est passé c'est fait également de ce point de vue la mission accomplie pour ainsi dire me reste à te remercier pour te interroger et puis tout de même quelque chose ça a commencé à me trotter des premiers mots et puis la suite tu me l'as bien confirmé on discutait de cette similarité de cette différence entre Kierkegaard et Eckart et tu disais mais bon sang c'est à la fois très différent et tellement proche voilà c'est ça et tu avais dit c'est au niveau de la mystique que ça se rejoint et je crois que c'est fait alors à défaut de dire Kierkegaard que Maître Eckart est un poète plus religieux peut-être qu'on pourrait se hasarder à dire que c'est un clair-poète quelque chose comme ça un clair-poète oui mais le lien avec Kierkegaard il y en a au niveau je crois que c'est au niveau de la mystique c'est ça donc en plein il faudrait cibler les passages si toi tu es compétent pour un Kierkegaard il faudrait voir ce qu'il peut rejoindre en quelque sorte ses considérations mystiques et Maître Eckart mais il n'évoque pas Maître Eckart Kierkegaard donc pas non pas c'est ça et bien écoute Jean-Claude il y a 15 jours nous étions en journée en journée sur la philosophie la religion et la mystique et c'est toi qui auras eu le plaisir de clôturer cette journée aujourd'hui même merci encore merci merci à tous merci à tous merci 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 à tous merci merci à tous